Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, j'ai envie de dire ce soir même Parce qu'il fait trop chaud aujourd'hui, donc je suis venu à la fraîche, il est à peu près 8h du soir Et en même temps c'est parfait, parce qu'on a encore un temps ensoleillé On a cette petite touffe là, vous connaissez le champ des ragondins maintenant Avec le soleil qui est en plongeant derrière Donc on va avoir une petite zone d'ombre pour pouvoir piloter notre engin C'est plutôt parfait Ce soir, aujourd'hui, je vous parle du Bugs 5W de chez MJXRC bien sûr Merci à TomTop pour m'avoir envoyé ce petit engin pour le test Il me tarde de tester pour voir les différences avec le Bugs 3 Pro qu'on vient de tester Là, la grosse grosse différence qu'il va y avoir, mis à part la taille, mis à part le poids C'est surtout que là, il n'est pas polyvalent C'est à dire qu'il est livré avec une caméra Et on ne pourra pas mettre notre propre caméra Mais sauf en faisant des petites bidouilles Mais en attendant, il n'est pas prévu pour ça Donc c'est parti, je vous montre tout de suite de quoi il retourne Tac ! On va commencer le premier tac Comptez-les si vous voulez Donc on commence par la petite notice Bien sûr, vous aurez toujours cette petite plaquette Dont je vous avais parlé pour MJX maintenant Qui met toujours cette grosse plaquette De façon à montrer les premières choses à faire Le guide de démarrage rapide, j'ai envie de dire Qui décore bien également les étagères La petite pochette, la petite plaquette de stickers Également, pour décorer la radio ou l'engin si vous voulez Et bien sûr la notice, toujours aussi bien expliquée Alors je ne vais pas trop trop rentrer dans tous les détails Parce qu'on va le voir en vol directement Parce qu'il a toutes les mêmes fonctions que le Bugs 3 Pro Tout simplement, je vous dis la différence c'est la caméra Là on va encore être en 1080p Je vous indiquerai dans la vidéo en combien de FPS on est On va voir si on a toujours ces petites saccades légères Parce qu'on est en 24 ou 25 FPS En attendant, ça peut être suffisant pour faire un petit peu de prise de vue On sait qu'on n'est pas en qualité Full HD Forcément, c'est un appareil Alors vous allez voir au niveau du tarif Là en ce moment, TomTop, tout de suite là, tout de suite TomTop fait une opération flash Donc cet appareil va être aux alentours des 130 et quelques euros Donc c'est vraiment vraiment pas cher Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas dans un appareil De qualité Full HD au niveau de la vidéo Forcément, parce que rien que ça, ça vaut plus de 150 euros Juste la caméra Donc vous imaginez bien que vous n'aurez pas tout pour ce prix là La grosse différence aussi Donc là bien sûr, la petite notice va vous reprendre Comment on baigne les différentes touches de la radiocommande Les façons de démarrer La calibration, que ce soit la calibration du compas, du gyroscope Donc vous avez toutes les indications Bien sûr, avec les QR codes également Pour pouvoir télécharger l'application MJX RC Et cette petite caméra a aussi une autre petite fonction C'est qu'elle est orientable Pas manuellement cette fois-ci Vous avez une molette sur la radiocommande Qui va vous permettre d'orienter la caméra Donc ça, c'est un gros plus au niveau de la prise de vue Que ce soit pour les vidéos ou pour les photos C'est vrai que de pouvoir orienter la caméra Ça évite de poser pour dire qu'on n'a pas le bon angle ou autre On va pouvoir modifier ça directement Allez, j'ouvre la boîte Alors chez MJX, je ne l'avais pas fait pour l'autre Donc comme ça, vous le verrez Chez MJX, il y a toujours des grosses boîtes en polystyrène L'avantage, c'est que quand vous partez voler Comme ce soir, le drone est prêt Voilà, il est directement... Hop là, switch la batterie Il est tout prêt avec la caméra montée dessus Donc je vais tout de suite vous montrer les particularités de cet appareil Alors déjà, hyper design Moi, j'aime beaucoup Par rapport au Bugs 3 Pro Qui était très carré Des lignes très coupées Là, on a vraiment des angles doux On a vraiment tout en profilé On dirait vraiment une sorte d'insecte Je ne sais pas ce que vous en pensez On a 4 diodes en dessous, bien sûr On a également les 2 yeux Alors pas trop visibles la journée Mais on a 2 diodes à l'avant Qui permettent de se repérer S'il fait sombre On voit tout de suite ces 4 petits moteurs brushless Bien sûr, je vous mettrai tout de suite là Les particularités Avec la puissance des moteurs Et tout ce qui peut nous intéresser Au niveau du poids, de la taille, de la dimension, etc Bien sûr Donc on voit qu'il est beaucoup plus petit Par rapport à ma main Voyez que le Bugs 3 Pro Qui lui est assez monstrueux Qui fait partie d'un des plus gros de la catégorie Encore un ragondin Mon dieu, on va être embêté Pablo, au secours Bon ben j'espère qu'il ne va pas venir m'attaquer Sinon vous aurez l'attaque du ragondin en live Bon ben écoute, tu suis En tout cas, t'écoutes Et après je te montre comment ça marche Donc voilà, je vais peut-être être perturbé par ce ragondin Alors on a 4 pieds assez fins ici Qui surlèvent le drone Ben juste ce qu'il faut pour la caméra en fait Parce qu'on est Restez pas concentré sur le ragondin Là écoutez ce que je vous dis Qui surlève juste ce qu'il faut pour la caméra Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas installer une nacelle Avec une grosse cam cette fois-ci Donc voilà pourquoi il n'est pas polyvalent Cette fois-ci, il aura juste sa caméra Sa propre petite cam La batterie qui va dedans Ici, alors c'est une 1800mAh En 25C 7V4 Et là, vous vous souvenez du petit clip Ce qu'il y avait sur la nacelle de la caméra La dernière fois Et bien là, on l'a sur la batterie Donc là, c'est tout bête Il va falloir clipser la batterie Et ensuite, vous tournez Ce petit loquet Qui va permettre de verrouiller la batterie Tout simplement On verra ça juste après Bien sûr, carte mémoire Qui va rentrer ici Donc la même chose Qu'avec le Bux 3 Pro Si vous ne mettez pas de carte mémoire Vous allez enregistrer sur votre téléphone Les images Donc forcément Vous ne serez peut-être pas forcément en 1080p Et sinon, la carte mémoire installée ici Vous prenez les photos Et vous démarrez les vidéos A partir de la radiocommande directement Donc les moteurs Je ne sais pas si je vous l'ai dit Ce sont des 1806 En 1500kv Qui sont faits pour le maintien d'altitude On avait vu que le Bux 3 Pro Montait assez vite On va voir un peu ce que donne celui-ci Et sinon, des petites hélices bipales Comme ça, en 5 pouces On a l'habitude chez MJX La différence avec le Bux 3 Pro C'est que les hélices du Bux 3 Étaient vissées directement sur le moteur Alors que là, nous avons les petits boulons Les fameux petits boulons cannelés Qu'on avait également sur le Bux 6 Le Bux 8 Tout simplement Et là, pensez que vous en avez Qui se visse dans un sens Et normalement, ceux d'après Se visent et se dévisse dans l'autre sens Tout simplement Donc pensez-y Vous avez toujours le premier moteur Vous savez qu'on dit 1, 2, 3 et 4 Vous avez toujours le 1 et le 3 Qui sont inversés Donc quand vous devez dévisser Vous vissez tout simplement Sinon, vous n'allez pas y arriver Alors sinon, dans la boîte On a également Hop La radiocommande Qui est en dessous Touyour Chez MJX Toujours ces fameuses antennes Qui ne servent à rien Mais ils persistent et signent Donc ça sert simplement de support Comme je vous l'ai déjà indiqué On est toujours en mode 2 Ou en mode 1 Puisque là, on va pouvoir changer La manip, elle est simple Quand vous mettez en route la radiocommande Je vous l'ai déjà montré Vous maintenez le bouton lock Ici Vous mettez en route Et là, vous pouvez appuyer sur le bouton home Tac En maintenant C'est vrai Et vous passez en mode 1 Tout simplement Si je remaintiens Ça repasse en mode 2 Tout bêtement La même chose que pour binder Alors, pour binder au départ Si vous n'êtes pas binder Ou alors, si vous perdez votre drone Par exemple Et que vous en recommandez un Que vous voulez binder à votre radio Vous aurez également à maintenir Le bouton lock ici Et mettre en route Pour que le bind se fasse automatiquement Sinon, on a toujours le mode headless ici C'est la même chose que sur le Bugs 3 Pro Le mode headless ici Le mode GPS ou non GPS ici Les deux boutons qui sont là Ne servent à rien Les deux boutons de derrière Servent à rien non plus Ça fonctionne avec 4 piles LR 06 De base Et sinon, on a toujours le décollage Atterrissage automatique Une fois que vous avez mis L'appareil en route Pour le mettre en route Un appui court sur le bouton lock Pour l'éteindre Un appui plus long Ou alors, vous pouvez également Le mettre en route Avec les deux sticks à l'intérieur L'éteindre avec les deux sticks Pardon À l'extérieur Et le calibrage du gyroscope Lui, pas du compas Se fait avec les deux sticks À gauche En bas à gauche Tout simplement Le bouton home Un appui court simplement L'appareil revient à son point de départ À peu près On va voir Je n'ai pas fait les tests en réel encore Donc je vais le découvrir En même temps que vous Enfin, un petit peu avant Le bouton photo-vidéo Un appui court Une photo Un maintien Un double bip Et là, vous lancez la vidéo Pareil pour l'arrêter Vous maintenez Et ça va arrêter la vidéo Donc voilà Pour la radiocommande Vous aurez bien sûr Comme ce sont des batteries Un peu particulières Et propriétaires Je vous mettrai le lien aussi Pour les batteries Elles sont à une quinzaine d'euros Je crois Pour ceux qui veulent une batterie d'avance Moi, c'est ce que j'ai fait J'ai deux batteries Vous avez un petit adaptateur ici A brancher simplement Et vous aurez Ce petit chargeur balance En USB Ici Qui va vous permettre De brancher ici Et de recharger Donc la procédure est simple Vous branchez d'abord la batterie Vous la branchez ensuite Sur le chargeur Et pour finir Vous branchez votre USB Et vous aurez votre témoin vert Qui sera fixe Quand la batterie sera chargée Vous pouvez également La brancher Sur un chargeur Si vous avez un chargeur Avec simplement Prise balance Pour charger Il y a des petits chargeurs Comme ça Qui n'utilisent pas La grosse prise Des raceurs Vous pouvez recharger Également Jusqu'à 1,5 Je crois Celle-ci De 1 à 2 ampères 1,5 ampères max Donc voilà Vous pouvez la recharger A 1,5 ampères Sans problème On a également Le petit support Qui va aller se clipser Sur la radio Chose que je vais faire De suite Voilà Pour le support téléphone Donc là Ça tient jusqu'à 7-8 pouces Ça s'éloigne Ça s'étire même encore plus Si on veut Mais 6 pouces Sans problème Vous aurez Un jeu de 4 hélices supplémentaires Et toujours Bien sûr Le petit tournevis Les petites rondelles Qui vont entre La visserie Ici Et l'hélice Tout simplement C'est un petit joint Et la petite clé Qui permet de dévisser Si vous n'y arrivez pas A la main Petite clé cannelée Également Donc voilà Pour tout le contenu De la boîte Je range un peu Et on se teste tout ça C'est parti Donc bien sûr Avant de décoller La petite carte mémoire Qui va bien Le dessin vers le haut Tout simplement Et on vient coulisser ça Facile d'accès J'aime bien Celle-ci Est assez facile à mettre Je vous parle de la caméra Vite fait Si vous voulez la retirer Alors il arrive tout monté Vous n'aurez pas à le faire Il y a juste à Faire un petit angle Comme ça Sur le côté Et vous déclipsez la caméra Et ensuite Vous avez Une petite prise ici Ça veut dire Pour les plus aguerris Que vous allez pouvoir Peut-être Brancher une caméra A vous Si vous voulez Démonter tout ça Et vous branchez Directement ici Vous avez toutes les indications Le 5V Le RXD Le TX La masse ADC M+, M-, J1 On a tout Donc si vous êtes un peu balèze Vous pouvez brancher votre propre caméra dessus Et c'est monté sur un petit support Comme ça Caoutchouc Pour amortir les vibrations Alors Je replace la caméra Ensuite J'enquille ma batterie Et je pense Même si elle tient bien Déjà toute seule A verrouiller Alors comme l'autre Donc je vais mettre la radio en route Ici On est bien en mode 2 Hop Alors Voyez On clignote en jaune Ça veut dire Qu'il a besoin du calibrage Donc là c'est parti On va tourner dans ce sens là Jusqu'à ce que les lumières changent de couleur Ici Ta y est On est passé en vert Donc je lui mets le nez vers le haut Et je tourne Toujours dans le même sens Ça va assez vite Généralement chez MJX Voilà Rouge fixe devant Et jaune derrière C'est parti Nous sommes prêts On va se faire Un petit calibrage Donc là on a bien la connexion On se fait un petit calibrage Donc vous le voyez peut-être Moi je le vois Ça clignote en vert On laisse finir le calibrage Sans toucher à l'appareil Bien sûr Il faut qu'il soit bien à plat Pensez-y Et ce qui serait bien Ce serait d'attendre les GPS Il est conseillé d'attendre D'avoir au moins 7 GPS Avant de démarrer l'engin Tout simplement Donc on va attendre un petit peu On va voir le temps que ça prend Pour choper du GPS Bim ! 9 ! J'ai pas fait de coupure dans la vidéo Bon bah écoutez Il en a chopé 9 d'un coup 12 Ça y est Donc on est prêt à décoller Maintenant On va pouvoir se connecter Alors j'ai emmené Le téléphone vernis De ma fille Pas qu'il est vernis Mais il s'appelle vernis Parce que le mien Je vais vous l'expliquer maintenant Le mien c'est un import Tout simplement C'était pas la globale version Pour l'Europe C'est un import chinois-anglais Donc ça marche pour la plupart des choses Bien sûr Mais là j'avais un conflit Avec l'application Avec un téléphone de base Ça c'est un Android de base Ça marche aussi avec Apple Sans problème L'Android de base Ça fonctionne parfaitement bien Donc là on va aller simplement Dans les paramètres Wi-Fi Tac On a le Bugs Qui est là Connexion Connecté Aucun accès Internet On s'en fout On lance l'application MJX Bugs Et on a Le 5W Qui est là Go Est-ce que c'est pas rigolo Ça ce petit enregistrement Où on voit ma tête dedans Hein C'est fun ou pas Donc je passe Vous connaissez l'application Même chose que pour le Bugs 3 Pro Donc je vais pousser ma tête ici Et hop là Elle veut aller là absolument Ah elle veut se mettre Elle veut toucher les bords Mais on va la mettre en bas Donc là on a bien Le repère Google Si je clique dessus Tac On se retrouve sur la carte Donc là forcément Dans le champ On n'a rien Mais on voit bien Que la télécommande Est au même endroit Que le drone On voit les deux Je retourne dans le mode vidéo Et sinon Même chose Que pour le Bugs 3 Pro C'est la même application On a un décollage automatique On a le mode circle Le mode follow me Et tout en haut Bien sûr la même chose Je suis obligé de leur dire Bien sûr La vue en 3D Hop Si vous avez des lunettes Ça split En deux écrans Le 180 pour retourner l'écran L'œil C'est pour supprimer Tout ce qu'il y a à l'écran On reclique pour que ça revienne Là on a 18 GPS Là nous avons les options Tac Attendez Je les rallume Hop Les options Il y a ma tête qui va gêner Mais c'est rigolo Je suis obligé de le laisser C'est trop fun Je suis sûr que ça va vous plaire Paramètres setting Bien sûr Donc Max Flight Attitude Là je ne l'avais pas enclenché Et bien on va mettre On va mettre quoi ? On va mettre 120 mètres Ici Politique de confidentialité Dégage Hop 120 mètres Ok On valide Ensuite Max Flight Distance J'avais rien mis On va mettre Comme d'habitude 200 mètres Pour rester dans la législation Tac Et Max Flight Radius C'est pour le Circle Mode Par exemple On va se mettre On va se mettre 10 mètres C'était plutôt pas mal On va même 15 Tiens Allez soyons fous Alors j'enlève Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises Non c'est bon Alors je clique là-dessus Il ne faut pas que je ressorte mon Hop On va mettre 15 mètres Voilà Ok c'est validé Donc voilà pour les options Et sinon détection Bien sûr Le gyro Le baromètre Tout est là Aucun soucis Tout fonctionne Hop Enregistrer Oui Les modifications Ensuite C'est les indications De distance Du point de départ L'altitude La batterie du drone La batterie de la radiocommande La puissance de la radio Le signal wifi Et ensuite Le bouton pour photos Et vidéos Et ici Pour les waypoints Entre guillemets Pour le mode draw Le mode dessin Est-ce que je laisse ma tête Ou est-ce que je l'enlève ? Allez je l'enlève pour le vol Ça va vous déconcentrer Bon bah écoutez Bon vol les amis C'est parti pour un petit décollage On va se faire ça avec Le déverrouillage des hélices Ici Et le décollage automatique Alors on a un peu de vent Ce soir On va voir S'il est stable Alors on a vu qu'il s'était pris Une petite poussée au décollage Mais c'est plutôt pas mal Alors il est monté assez haut On est environ à On va dire Tous les satellites Bah écoutez Il est resté Il est resté au bon endroit Donc plutôt sympa Allez On va se faire un petit test De distance tout de suite On va vérifier la puissance De montée Hop Ouais Vous voyez 1500 en KV On est un petit peu en dessous Le Bux 3 Pro Je regarde que j'ai pas de bestiole Autour de moi Hop On va aller au bout du champ Là-bas Je vous l'ai pas montré Allez là La petite molette Pour orienter la caméra Vous allez voir Donc on va prendre un peu d'altitude On est à combien ? Là on est à 8 mètres Tac Voilà Ça monte plutôt pas mal 20 Allez Je pousse à fond En montée 27, 28 Voilà Bon on est pas mal Allez On est à 30 mètres C'est pas la peine d'aller A 100 mètres de haut non plus Et je pousse en avant Donc on a quelques petites saccades Sur l'écran Vous le verrez comme moi Ça c'est sûr Ah j'ai même une belle saccade là Là j'ai mon écran qui est fixe Vous voyez je ne vois plus Je vais le faire tourner un peu Je vais faire une rotation Ah ça y est On a récupéré un petit peu Aircraft not connected Ah bah oui J'aimerais bien voir ça moi Alors décalage à gauche Donc je dirige bien la radio Vers l'engin Ça y est Ça y est On a récupéré la connexion Donc là je vais m'orienter Hop Je vais pousser un petit peu plus loin Je suis toujours en marche avant Ouais On est à 80 mètres Donc là je vais remonter Je vais voir s'il y a toujours la connexion Ouais Le problème c'est que J'ai ma caméra qui bug Qui est en fixe Pas bon ça Champignon Ça y est Je vais remonter la caméra Donc avec la molette Ici Ça j'aurais dû le faire de plus près Parce que là je suis un peu loin Donc là j'ai remonté la caméra au max Ah écoutez Voilà Là j'ai perdu la connexion Enfin non J'ai toujours la connexion avec le drone Mais j'ai plus les images Donc je suis un petit peu loin Pour lui Pourtant je suis qu'à 100 mètres de distance Mais il a tendance à A vraiment vraiment saccader Au niveau des images Je pense qu'on avait une meilleure portée Wifi Avec le Bux 3 Pro On va se tenter un retour home Tout de suite Vu qu'on a fait un peu de distance Tac C'est parti Alors le Bux 3 Pro revenait assez vite On va voir pour celui-ci Ouais ça n'a pas l'air mal aussi Regardez La vitesse à laquelle il revient Pareil hein Sur le Bux 3 Pro On avait une Une précision assez correcte Oh j'ai des chapelets de moucherons là En fait c'est le champ des animaux ici Je vais me déplacer Donc on est bien à côté du tapis On va voir où il va redescendre Distance 0 mètres Et on est à 30 mètres de haut Donc distance 0 mètres Ça veut dire qu'il est juste au-dessus De son point de décollage Et là j'ai bien la caméra Je fais la descente vers le bas complètement Ça on va voir le tapis Ouais ouais Bien Il faut penser à remonter la caméra Oh non ça va elle ne touche pas Je vais la laisser vers le bas Comme ça vous le verrez Eh ben écoutez Ouf au niveau précision propre Même beaucoup plus précis Que hop je remonte la caméra Ça c'est sympa C'est vraiment une option intéressante Hop là Donc vous voyez Super précis Par rapport au Bux 3 Il est beaucoup plus précis Après c'était peut-être un coup de chance Donc je vais redémarrer En manuel Et je monte en manuel Tout simplement les gaz Voilà Voilà En stationnaire Alors ben écoutez On va se tester les petits modes On va se prendre un petit peu de place Ici Et j'aimerais bien tenter un follow me Mais de pas trop haut Alors là le drone Est dos à moi Alors je vais prendre un peu d'altitude Quand même Il faut quand même un peu d'altitude Pour le follow me Voilà Et on va cliquer sur le follow me Tout de suite Ici Tac Yes Alors le drone se retourne Bam Et il me regarde Wow Propre Et pourquoi il s'approche de moi Eh bien écoutez Je vais aller me balader un petit peu Et on va voir comment ça se passe Ha ha Je t'ai largué gros Alors est-ce que je me vois dans l'écran Non je me vois pas dans l'écran Ah si ça y est Ah il faut une certaine distance Pour le follow me A chaque fois J'étais peut-être un petit peu prêt Attention de pas marcher sur un ragondin Ha 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 Ok Donc pour l'instant Ah si il me rejoint Ok ça marche Allez On va aller se balader un petit peu par là Oh je vais pas regarder le drone Je vais regarder surtout si je marche pas sur un ragondin Ha 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 Je vais me faire attaquer Ah moi je me vois bien dans la caméra Impeccable Je lance pas l'enregistrement tout de suite On se fera un petit test après Là pour l'instant je teste le follow me Tiens on va aller par là Ça changera Là je m'éloigne de lui On va voir s'il va être décidé à me rejoindre Apparemment oui Je vois des petites secousses sur l'écran Ça veut dire qu'il avance Tout à fait Ah ouais il me suit Pas de problème Alors Ce que je vais faire C'est que je vais le rapprocher Je vais prendre de la hauteur Ici Ah il est bloqué hein le mode follow me On peut pas se déplacer Je peux pas faire de rotation Je peux rien faire Alors j'enlève le mode follow me Ici Je vais le rapprocher Je vais le mettre au dessus de moi Eh mais je suis en mode headless Vous le croyez ça que je suis en mode headless Donc le mode headless fonctionne Il n'y a pas de soucis Là je vais baisser la caméra Voilà On a une vue plongeante Voilà Et là je vais lancer Le mode follow me On va voir ce qu'il se passe en vue plongeante En tout cas il reste bien sur moi Alors un petit follow en vue plongeante Ah forcément Les secousses de la caméra Se voient beaucoup plus Vu qu'elle orientait vers le bas Alors tu me suis gros ? Ah écoutez je me vois hein Pas de soucis Bon Plutôt pas mal pour le mode follow me Alors est-ce que je peux continuer à orienter la caméra ? Là je vais la remonter un peu Ouais Ouais plutôt sympa Ça marche Allez j'arrête le mode follow me Tac Je vais lancer la vidéo Donc là je dois être en mode photo Ok on va se prendre une petite photo Là avec le bouton ici Ok La photo est prise C'est parti Je lance la vidéo Je maintiens le bouton photo Tac Double bip Et c'est parti Le chronomètre est lancé Alors on va se faire un petit circle Mais pour le petit circle J'ai envie d'être plus bas que ça Voilà Je ne vais pas me mettre à une grosse altitude Voilà on est à peu près à 3 mètres de haut Je vais remonter la caméra Là Et je lance le mode circle Alors non ça c'était pour lancer ma tête Ça c'est des options sur ma capture de vidéo Ah oui c'est des options pour faire des ronds Vous voyez Alors il faut que j'arrive Voilà je sors de là L'option est juste à côté Le petit pinceau Là je ne sais pas si vous le verrez Je lance un mode circle Alors l'avantage là C'est que si vous voyez que vous sortez de l'écran Vous pouvez toujours ajuster la caméra Vous voyez j'avais mis 10 mètres Voilà c'est plutôt pas mal Voilà donc 10 mètres de rayon Bien sûr ça vous fait 20 mètres de diamètre J'espère qu'on est bon par rapport aux arbres Est-ce que je peux prendre de l'altitude ? Oui je peux prendre de l'altitude Hop et baisser la caméra un petit peu D'où l'intérêt Et là je peux redescendre en altitude Il continue son mode circle Et je remonte la caméra Hop et il continue son mode circle Eh plutôt propre Alors j'arrête le mode circle Tac il se stoppe automatiquement On voit qu'il combat le vent un petit peu C'est plutôt sympa Je ne sais pas ce que donneront les images Là on est face au soleil On va regarder de l'autre côté Hop Voilà là la caméra Est au maximum vers le haut Hop on va aller jeter un oeil De l'autre côté des arbres là-bas Vous savez chez Planet Racing On va aller faire de l'espionnage industriel Alors aucune peur Parce que s'il a les mêmes options Que le Bux 3 Pro En cas de fin de batterie Il reviendra En cas de perte de connexion aussi Voilà on va prendre de l'altitude Alors au niveau distance On est un petit peu moins propre Que le Bux 3 Pro Pour la caméra Moi j'ai tendance à lâcher un petit peu Donc ça va j'enregistre Donc là sur la vidéo Il n'y aura pas de coupure Je pense puisque ça enregistre dans la carte mémoire Mais moi sur le retour du téléphone J'ai quelques coupures quand même Donc là on peut baisser un peu la caméra Mais je n'ai pas le retour tout de suite Donc j'attends un peu Ah là j'ai du blanc là Là il neige là Alors je vais reculer un petit peu Pour le ramener Voilà J'ai récupéré la vidéo Ah là c'est joli Alors c'est pas droit Parce qu'il combat le vent Alors si je me tourne un petit peu Je vais changer l'orientation du drone Parce que forcément En combattant le vent Il se met de travers Ouais le retour vidéo N'est pas fait pour travailler Vraiment à distance Vous voyez là J'ai réussi à me mettre dos au vent Ça veut dire que là On n'a plus l'horizon qui est de travers Donc là je peux baisser un peu la caméra Ici Voilà On va venir Fixer sur moi Je vais remonter un petit peu Hop On verra ce que donnent un petit peu les photos Cette distance là Je vais en prendre une petite Tac Et on va se refaire un petit retour home maintenant Donc je vais stopper la caméra On aura vu ce que ça donne Voilà Et on va se lancer un petit retour home Tout simplement Donc soit de l'application Soit de la radiocommande Ici Tac Et on voit que ça s'allume automatiquement en vert sur l'application Ouais pas mal de pertes de connexion Pas au niveau de la radiocommande Puisqu'on a une bonne portée Ah bah là il se met à biper Parce qu'on arrive à la moitié On a dépassé la moitié de la batterie Le retour home est vraiment rapide Oh il y a plein de moucherons Ça c'est échéant Donc normalement vous aurez plus les bruits du vent Tiens je vais vous mettre La petite caméra Normalement vous aurez plus les petits bruits du vent Parce que j'ai investi Appareil photo Tac Dans une petite mousse Vous avez vu là une petite truc à poil C'est cool Alors on va voir s'il est toujours aussi précis Je baisse la caméra encore On est bien à 0 m du point de décollage Et là on est juste à côté du tapis C'est plutôt pas mal Je coupe les moteurs Parce qu'on est un peu dans l'herbe Ah bah ça va c'est plutôt correct On fait décoller l'engin Décollage automatique Avec la batterie neuve Voilà Super stationnaire On a un petit souffle devant On le voit Mais ça bouge pas d'un pet Alors Pour être sûr de mon repérage Je vais le mettre en avant Par rapport à moi Ici Voilà Donc ça c'est ma position Et le drone est derrière en fait Si je le fais avancer On va prendre un peu d'altitude Je vais le faire avancer dans le champ là-bas Et il s'éloigne par rapport à moi Par ici D'accord Donc l'avant Je ne peux pas faire quelque chose Qui fait que ça leur met droit Est-ce que je peux faire tourner la map Et oui Voilà On fait tourner la map tout simplement Maintenant Maintenant le drone est bien en face de moi Je peux réduire C'est parti Pour un petit waypoint mode J'ai la position de la radio en vert Et la position du drone Donc je fais un dessin Ici Et maintenant je vais faire Un petit rond vers l'avant Et revenir au point de départ Voilà Save tap to fly Et je submit Allez Yes C'est parti Donc là il va au point numéro 1 Légèrement sur sa droite Voilà Il se redresse Il va faire une sorte de rond Il fait bien ce que je lui ai demandé Et normalement Il devrait revenir vers nous Puisque je l'ai fait revenir Au point de la radio commande Donc il fait bien son petit tour Alors si je remets la caméra Tac Je suis revenu avec mon petit drone Donc il est bien revenu en place A la position que je lui avais demandé C'est plutôt pas mal Je supprime le GPS Et là On devrait avoir un petit drift Vers l'arrière Voilà Tout simplement Là il n'est plus en positionnement GPS C'est juste en maintien d'altitude Alors on va le baisser On va voir s'il garde son maintien d'altitude Et on va faire une petite balade vers l'avant Tout simplement Rotation Eh bien écoutez Le maintien est plutôt bon Même meilleur qu'avec le Bux 3 Pro Voyez Là je ne touche pas à la rotation Ni à l'altitude Hop Je tire vers l'arrière Je le ramène vers moi Souvent les drones avec maintien d'altitude Quand on change d'orientation Comme ça Vous voyez Hop Si je pousse vers l'avant Ils ont tendance à prendre de l'altitude Que lui Non pas du tout Il reste bien Je vais le descendre un peu plus bas Vraiment précis Au niveau maniabilité Alors attention aux arouins pépères Je fais une légère rotation Même en restant près du sol Je baisse encore Je suis un fou Je suis un malade Alors attention là Parce qu'il y a du buisson Très bon maintien d'altitude Parfait Vraiment parfait Alors il y a un truc Que je n'avais pas testé La dernière fois C'est qu'est-ce qui se passe Si j'éteins la radio commande Eh oui Grande question Je vais le mettre sur du blanc Hop Qu'on le voit quand même Parce que ça Je n'ai pas testé Je vais tester le retour home Alors que j'ai désactivé le GPS Ici Ah si ça marche Regardez Il prend de l'altitude Pour revenir Donc je vais pouvoir stopper Le retour home Et il revient Donc le retour home Fonctionne parfaitement Même quand vous avez Désactivé le GPS La seule chose C'est que vous n'avez plus Les arrêts Du mode GPS Vous avez le petit drift Tout simplement Parce que vous avez Désactivé le GPS Alors maintenant Je voudrais savoir Ce qui se passe Si je désactive La télécommande Si je désactive La radiocommande Pardon Hop On va le savoir tout de suite Par contre je vais passer En mode GPS De façon à ce qu'il soit statique Quand même Voilà Et je vais éteindre la radio C'est parti Tac La radio est éteinte Alors Que va-t-il se passer ? Ah Il prend un peu d'altitude Alors soit il part sur la lune Soit il fait du retour home Et voilà Donc Même si la radio s'éteint Donc ça veut dire Si vous perdez la connexion Oh là là Les mouches C'est hallucinant Donc si vous allez trop trop loin Même Et que vous perdez la connexion Même si celui-là A une portée de 2 à 300 mètres Encore une fois Eh bien écoutez Que ce soit en mode GPS ou pas Je pense qu'il reviendra De toute façon C'est marrant cette petite fenêtre là Si moi ça m'éclate Ça me fait marrer Donc le revoilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Parce qu'il commence à faire sombre Hop Cette petite pose Environ à 2 mètres 50 Donc là j'ai aucune action Puisque j'ai éteint la radio Et vous voyez Il se pose sans problème Et devrait couper les moteurs Eh bien écoutez Plutôt pas mal Encore très très satisfait De ce petit MJX Donc voilà les amis En ce qui concerne Le MJX Bugs 5W Eh bien franchement Je suis assez satisfait Qu'est-ce que ça me fait marrer Cette application J'espère que ça vous plaît aussi C'est assez sympa Vous voyez Mon petit touffe de poil Sur l'œil Ça chatouille le front C'est rigolo J'espère que ça vous a plu Faites-vous votre propre idée Encore une fois Sur ce petit appareil Plutôt sympa Surtout pour le prix Encore une fois Parce qu'il est en vente flash Je vous le rappelle Donc les liens sont dans la description Il est en vente flash Donc pas besoin de code Par contre Si la vente flash N'est plus d'actualité Je vous mets un code Pour que ce soit encore Au prix de la vente flash Et ouais Donc voilà J'espère que ça vous a plu Moi il ne me reste plus Qu'à vous dire là-dessus Portez-vous bien Je vous réserve Plein de surprises Pour la suite Pablo m'a donné des idées Avec ses gates Ses flags Et ses petits cônes Par terre Tout ça Ses petits plots souples Et bien écoutez J'ai investi Je vous réserve Plein de choses à l'avenir A très bientôt Dans mes vidéos Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501